Séquence de diapositives sans titre 1972 se situe à l'origine du travail de Alan Sicula, à ses tout débuts. Cette œuvre est absolument programmatique des développements ultérieurs de ses recherches. C'est une sortie d'usine, une usine du complexe militaro-industriel sur la côte ouest des Etats-Unis, là où Alan Sicula a étudié et vit à ce moment-là. La position du photographe, il la connaît déjà, pour l'avoir pratiqué depuis une activité militante. On est à ce moment-là dans une forte politisation des campus universitaires américains et Alan Sicula, comme bien d'autres artistes de sa génération, a participé grandement à cette contestation de l'implication impérialiste des Etats-Unis au Vietnam. C'est donc une position éminemment politique depuis laquelle il photographie dans ce moment politique qu'est la sortie du travail. Pas n'importe quelle usine donc, une usine qu'il connaît par ailleurs, puisque son père fut ingénieur dans cette industrie. Il observe la foule des travailleurs, des blue collars ou white collars, des ouvriers aux industrielles en passant partout, les corps de métier, les employés, les secrétaires, les commerciaux. C'est une physiognomonie de la foule des travailleurs, en quelque sorte, qu'il reconstitue en 25 images. Ces 25 images succèdent en trois séquences répétées dans le carousel de diapositive, avec des écrans noirs entre elles pour constituer 80 images d'un carousel. Cette motorisation de la projection, elle entre en écho avec la chaîne de montage et la systématique de la production industrielle dans la reconduction du même geste, au même rythme qui est imposé aux ouvriers de cette usine. La position du photographe n'est pas statique. Il y a une tension, hors du cadre de l'image avec les vigiles, et puis elle se finit par un panneau, comme on dirait au cinéma, sur les pieds de la foule, à 90 degrés. Il y a toute une mise en mouvement de cette sortie d'usine qui s'instaure, en déco, en déco, découpage du temps de la représentation en cinéma et en vidéo, puisqu'on passe de 24 images à 25. Cette œuvre, disais-je, inaugure la vaste enquête qu'Alain Sikula placera sous l'intitulé de réalisme critique, critical realism, à partir de laquelle il renouvellera grandement les langages, les formes documentaires en photographie, en établissant son travail sur une critique de la génération qui le précède, et notamment du style documentaire de Walker Evans. Alain Sikula repolitise le discours artistique, prend position, depuis ce moment crucial qu'il observera par la suite, dans les conséquences, ce qui suit la sortie d'usine. sont les sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?